Le combat est la détermination de ces dirigeants, venus en nombre peser de tout leur poids dans un dossier complexe. Depuis mars, une nouvelle expertise avait été endonnée pour statuer sur le plan de continuation du groupe CAPA. Le débat est technique, sont évoquées les dettes du groupe, un passif de 13 à 15 millions d'euros à apurer, les millions de travaux à réaliser et les rénovations à venir. Les avocats demandent du temps, une prolongation du temps d'observation. Si on avait fourni un plan de continuation dans les 10 jours de l'ouverture de la procédure, on nous aurait dit que ce n'est pas très sérieux, c'est du n'importe quoi, c'est du prévisionnel pas fiable. Là non, on a procédé à des expertises, certaines ont été ordonnées par le tribunal, d'autres ont été mandatées par les soins des dirigeants, c'est-à-dire on a consulté des professionnels en architecture, mais pas seulement des professionnels de la santé. Et c'est au vu de toutes ces informations-là qu'on a proposé aujourd'hui à l'administrateur un plan, un projet de plan. Et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui de déposer un rapport au tribunal, démontrant qu'il y a de réelles perspectives de redressement pour la clinique Sainte-Marie au jour d'aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai l'impression que le groupe CAPA, c'est parole, 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 et j'attends concrètement sur le terrain. La seule chose, c'est que le tribunal les a obligés à consigner un million d'eux, ils ont fini entraînant les P1 à les consigner, donc ils sont dans une logique, donnez-nous qu'on continue. Nous nous sommes dans une logique, il faut qu'il y ait une clinique digne de ce nom, en Martinique, à côté de la clinique Saint-Paul, dans un grand projet s'il le faut, mais il faut une clinique digne de ce nom. Un délai supplémentaire pour apporter d'autres garanties médicales et financières. Oui, le tribunal a besoin de précision, il joue son rôle, il demande des garanties, c'est-à-dire il veut vérifier si notre projet va permettre de pérenniser l'activité, pérenniser les emplois, et puis va permettre surtout de ne pas recommettre peut-être, ou de se retrouver dans les mêmes difficultés que la clinique a eu à connaître par le passé. Maître Constant souhaite pour sa part que le groupe CAPA et les deux autres candidats précisent leur projet lors de la prochaine audience. Cette audience-ci a laissé toutefois les salariés perplexes. Vous arrivez jusqu'à maintenant, après huit mois, sans projet. Comment bâtir une clinique sans projet médical ? Comment bâtir une clinique si vous n'avez pas un minimum de projet pour nous dire que demain je pourrais mettre mes Martiniquais, mes compatriotes dans une clinique convenable ? Ce n'est pas possible. Dirigeants, salariés et leurs avocats devraient se retrouver au même endroit pour la suite de ce dossier le 10 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada